Musique Du crayon au pinceau, les coulisses de la création. Une exposition fascinante au musée d'art Roger Quillot pour découvrir comment l'artiste de l'étude à l'esquisse arrive à son chef-d'oeuvre. Tout d'abord, l'étude. Ces études, on le voit, présentent en gros plan les personnages qui sont représentés sur l'oeuvre finale. La phase d'étude prépare les éléments de détail de la composition. Vient ensuite l'esquisse, où l'artiste pense sa composition de manière globale. Bien visible sur cette esquisse, pour le retable de Sainte-Cécile de Guillaume Dubuff. Elle présente au commanditaire la version définitive du tableau avant sa réalisation. Elle est intéressante puisque l'artiste ne s'est pas contenté de représenter le tableau, mais également l'encadrement qui est en rapport avec le tableau, puisque Sainte-Cécile est la patronne des musiciens. Les peintres créent souvent diverses esquisses pour une même oeuvre. A l'instar de l'artiste néoclassique, Thomas de Georges, travaillant son projet Unon en 1816. En fait, ici, on voit des dessins préparatoires où l'artiste va essayer de travailler ses compositions, de voir un petit peu toutes les formules finalement possibles. La statue d'Athéna, donc localisée en haut à gauche, va disparaître dans le tableau final. L'esquisse dont dépendra directement l'oeuvre se retrouve fréquemment quadrillée par le peintre. Nous voici devant un versager Thorix de François-Émile Hermann. À l'aide de son quadrillage, en fait, il va pouvoir reporter sur sa toile finale toutes ses figures et l'ensemble de sa composition. Les artistes préféraient dans un premier temps représenter les personnages nus, tout simplement pour bien poser et bien étudier les corps, l'anatomie, qu'on voit bien un petit peu les différents mouvements de l'ensemble. Et puis dans un second temps, ils habillent les personnages. Savez-vous au fait ce qu'est une réplique ? Tout simplement une copie de la main même de l'artiste, réalisée pour des admirateurs. Cette réplique de la main de Gustave Doré a vraiment une très très belle histoire. C'est un avocat parisien qui a vu la toile, la célèbre toile de Gustave Doré, qui est tombé amoureux de cette toile et qui a écrit un poème, qui l'a envoyé à Gustave Doré. Et Gustave Doré, pour le remercier, lui a envoyé cette très belle réplique. Ici, l'encre et l'aquarelle renforcent un petit peu l'intensité dramatique de la scène et apporte vraiment une autre dimension à cette oeuvre. Des chefs-d'oeuvre à part entière, souvent. Les études, les esquisses et les répliques des grands maîtres. Le musée d'art Roger Clio nous le prouve dans l'exposition Les coulisses de la création, jusqu'au 31 mars 2013. Les coulisses de la création, jusqu'au 31 mars 2013.